Générique 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 Antonio c'est parti Wouhouhouhou J'espère que vous allez bien ce petit bout de chêpe C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Aujourd'hui les gens on devient pilote d'avion de chasse Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors pourquoi on commence ? Par les équipements de vol Donc tout ça c'est unifugé Donc en cas d'incendie à bord Le caleçon je le garde du coup, on tire mon pyjama Entre les quadriceps, les mollets C'est bon c'est correct ? C'est correct C'est des chaussures de vol ? Voilà C'est bon c'est crédible ? Boum ! Dame Alexandre, comment tu vas ? Très bien Tu vas être mon pilote, comment ça va se passer ? A combien de kmh on va aller à peu près ? 800 à 900 kmh D'accord donc c'est assez rapide Bah du coup ce qui me fait plus peu C'est de me dire que je vais devoir monter là dedans Quelle vitesse est le départ ? C'est plus rapide qu'une voiture en ville quoi C'est sûr Donc là le gros truc énorme et sec C'est la tour de contrôle Damn Sylvain, comment tu vas ? Bien et toi ? Parfaitement Présente un peu ton métier au sein de l'armée de l'air C'est d'être contrôleur aérien, gérer tout ce qui est trafic aérien Qu'est ce qui t'a donné envie de devenir contrôleur aérien dans l'armée de l'air ? Je vais servir mon pays Pour citer le célèbre JFK Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous Mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays On se prend rien dans Star Wars ! Putain j'ai monté là dedans ! Adieu ! Alors qu'est ce que c'est ? Le but de ce pantalon quand vous allez prendre des jets pour limiter la pluie sanguin vers le bas Il va se gonfler, comprimer la partie inférieure du corps Faire en sorte que votre cerveau il soit irrigué le plus longtemps possible pour pas perdre connaissance Ah ouais c'est solide quand même, c'est bien attaché ouais Mais c'est pas fini ! Le mollet là faut pas que ce soit trop gros quand même C'est comme des bas de contention en fait quelque part En quelque sorte Ça va ? Très bien ! Essayez là pour filmer Maintenant on va mettre le masque Voilà Je vais le boucher maintenant Vous allez plus pouvoir respirer Le but c'est de vérifier si c'est bien étanche Respirez plus ? C'est bon signe C'est bon signe Cette visière là, elle reste baissée Ça vous le faites pivoter Maintenant si vous avez envie de vomir Oui ! Déjà ? Non ! Voilà ! Et au cas où, le ride-end il veut sortir Il y a tout pour vomir Faudrait avoir parié à la muscu après le jour des jambes Damn Nicolas ! Enchanté ! C'est ton avion ? C'est pas mon avion mais chaque avion est attribué à un mécano et à un pilote Alors explique un peu toi ton métier au sein de l'armée de l'air Moi je fais mécano sur Mirage 2000 Quelles études t'as fait ? J'ai intégré l'armée de l'air à 17 ans C'est ni plus ni moins qu'un lycée mais vocation militaire J'ai un bac STI Est-ce que ça c'est un missile ? Non c'est pas un missile C'est un réservoir de carburant C'est une belle pète en tout cas Où est-ce qu'on est ici alors ? Alors ici on est dans la salle simulateur d'entraînement à l'éjection Les jarretières d'accord Et ça l'éjection Ça va revenir ramener mes jambes C'est pour éviter que lors de l'éjection les jambes Bonjour ! Elle s'écarte Casque ? Très bien ! Masque ? Très bien ! Donc pour vous tenir pendant le vol Il y a des problèmes ici Très franchement c'est bien C'est violent Vous serez content de vous tenir à des poignets Ejection ! Ejection ! Là c'est bien Damn Max ! Je t'en prie, présente-toi Bah voilà je suis Max Je commence au parachutus numéro 20 d'orange J'ai juste le brevet des collèges Je suis allé jusqu'en terminale J'ai payé mon bac J'ai fait l'année sympathique Des muscues voilà La veine sur le cul Je me suis entraîné pendant un an Et du coup j'ai réussi ma étape C'est la folie Ce qui se passe à l'armée reste à la rouée C'est ça Je suis caporal Je vais faire la passerelle jeune Pour passer sous-officier Tu peux devenir sous-officier En ayant un brevet des collèges C'est ça Ok les gens donc là on est dans la voiture Que vous avez dans le Mirage 2000 Les abonnés je vous aime fort Content de vous avoir connu Tim Anthony Salut Thibault Présente-toi Je suis le lieutenant Anthony Je suis pilote de chasse sur le Mirage 2000 C Quelles études t'as fait alors pour devenir pilote Au sein de l'armée de l'air ? Un bac général Option scientifique Et j'ai passé des sélections Ok les gens donc ça y est Je suis devant le bel avion énorme et c'est clair Et c'est parti C'est parti A t'alors Qu'est ce qui est Johnny qui attend ? Tim Jonathan Qu'est ce tu fais au sein de l'armée ? Moi je suis technicien Radar Donc c'est grâce à vous que les pilotes Ils peuvent discuter avec la tour de contrôle Tout à fait ouais Quelle étude alors pour faire ce métier ? Maintenant les bacs professionnels Technologiques ou généraux Damn Daniel Damn Daniel Tout à l'heure je vais voler Je t'avoue que je suis pas très rassuré Je suis partagé entre l'excitation et la peur Alors avec les tops On va réussir à te mettre un petit peu plus en confiance Je vais te demander de fermer les yeux Bien, détendu, calme Je suis concentré sur ma journée de demain Cette envie Peut-être cette impatience De monter dans l'avion Tu te sens bien Détendu Te rapprocher encore de l'avion Prêt à partir Tu sais que tu vas vivre un grand moment Tu es détendu Tu es impatient Tu es souriant L'avion va bouger Et tu es prêt à t'envoler Voilà Et avec ton sourire je sais déjà Que ton impatience a grandi Je m'attarde Oh c'est génial Et tant que je suis encore vivant Mettez un pouce blanc en bas de la vidéo Oh putain c'est magnifique Tu as des conseils à me donner Qui moi va être derrière C'est mon premier vol A part pris Non Bien contracter les abdos Bien penser à souffler plusieurs fois Pour éviter d'avoir le voile gris Ou le voile noir La vue qui va se rétrécir en fait Les voiles noirs c'est quand tu tombes dans les pommes Si tu es malade Tu me le dis comme ça moi je remets les ailes à plat Je fais ce que tu as à faire derrière Je pense qu'on t'a briefé hier Oui Et il faut quand même profiter Et donc tous les jours tu fais un vol En moyenne c'est ça Un vol à peu près tous les jours Après il y a d'autres astuces Je résiste je résiste je résiste Je fais plein d'air Je fais plein d'air Donc là c'est facteur de charge Donc DG DG Donc voilà il faut résister Quand on peut plus De nouveau je résiste D'accord ok Putain Donc j'y vais là Voilà c'était 3G La première fois que tu as volé dans un mirage de mille c'était comment ? C'est un petit peu Surpuissant Quelque chose comme ça De maitriser l'environnement Quand tu es dans les airs A quoi tu penses ? Qu'est ce que tu ressens ? Concentré sur ce qu'on va faire La mission avant tout On a quelques petits moments où on profite On regarde un petit peu le ciel Les nuages Et on se dit qu'on a un bureau quand même assez sympa Ok donc là on est à 3300 mètres de haut La revue est magnifique On voit les nuages C'est incroyable Ce gros avion qu'on a là C'est quoi ? Alors Thibaut c'est un transal C'est quoi ses missions en gros ? Du transport De matériel Personnel Le camion des airs Le camion roulant exactement Ah putain je me retenais 12h Ah putain c'est incroyable J'aime être aussi près des nuages Hum Là actuellement on est à 150 km par heure On est entre 750 et 800 Ouais on se rend pas compte Ouais parce qu'on est pas proche du sol en fait Et du coup cette grosse tige là qu'on voit ça a quoi ? C'est une perche de ravitaillement en vol C'est à dire que si le Mirage il a plus d'essence Cet avion est là pour lui amener de l'essence par exemple Tu as raison Ok les gens donc là on est vraiment dans le cockpit du transal Qui date si je ne m'abuse de 1960 On voit que c'est vraiment ancien C'est vraiment à l'ancienne Et il fait chaud Il fait très chaud Donc on va pas trop rester trop longtemps Un tonneau c'est parti Donc là on est à l'intérieur On peut loger Tu me disais 92 personnes Là il y a la capacité pour 2 hélicoptères Des câbles Je peux larguer des parachutistes Ah c'est comme ça qu'on voit dans les films des fois La rampe qui descend ouais Tout à fait Ok les gens Maintenant la partie la plus importante de la base aérienne Le temple Là il n'y a pas grand monde On doit être dimanche Ça doit être un jour de repos Eh putain on peut pas avoir peur J'ai 4 ans T'as 4 ans Mon petit frère a la moitié de mon âge Quand il a 2 ans Quand j'aurai 100 ans Quel âge aura mon petit frère ? Bah 50 Tu veux exprès Non j'ai pas exprès Ah non Bah non Bah il aura 18 Bah oui Ah bah oui 2 ans 2 ans Bah oui Ça remue un peu le ventre à tête mais ça va Ça y est Incroyable Vivant Je peux te faire un câlin Merci beaucoup Je faisais le J'ai mal au cul mais c'est toi ça va J'ai peut être moins peur que mon tannier russe Parce qu'il y a moins le coeur Peut être qu'il part qu'il remonte T'es un peu blanc mais Je suis blanc un peu On est monté à combien de G pendant la mission ? 6 G Comment j'ai réagi alors ? Bah toi t'as plutôt pas trop mal réagi Moi j'étais vraiment fatigué à la fin Cet avion là qu'est-ce que c'est ? On est devant les avions de la patrouille de France Les alpha jets de la patrouille de France Est-ce que c'est ceux lors du défilé Qui jettent les couleurs du rapport français ? Exactement Et du coup aujourd'hui donc c'est le 14 juillet Bah la mission principale d'aujourd'hui c'est de défiler à l'heure Sur les Champs-Élysées Et dans la bonne position Un petit mot avant de monter J'entends de vous avoir connu L'intérieur du réacteur du Mirage 2000 Moi j'ai une question Les petites, l'uniforme Est-ce que ça a son charme ? C'est intéressant Je vais peut-être te décevoir mais ça marche pas beaucoup Oh ! Les gens ne te croient pas tout simplement Est-ce que l'on voit les alpha jets de la patrouille de France Qui décollent Donc la bête Est-ce que tu peux le présenter ? Un rafale Le meilleur avion du monde La cerise sur le gâteau Voilà exactement Donc cet avion là C'est moi qui le pilote demain pour le 14 juillet Exactement Thibaut Si un jour il y a des bouchons Et vous devez la la muscu Vous prenez un rafale Damn les gens Je vais vous parler d'ici Car de là-haut On entendait rien du tout J'aimerais juste vous dire Que jamais de ma vie J'aurais imaginé un jour sur vous les paris Le 14 juillet Depuis un Mirage 2000 Regardez à votre gauche On voit même la tour Eiffel Ok les gens Donc là on est vraiment dans le cockpit Du rafale Quelle va être la différence Par rapport au Mirage 2000 Il y a moins de boutons Puisque les écrans donc sont tactiles La poignée pour se diriger Au lieu qu'elle soit entre mes jambes Elle est juste à droite Plus pratique J'achète Comment ça vaut un avion ? 60 millions sans les options 60 millions sans les options Vous faites crédit ou non ? Je pense sincèrement Qu'il est important D'être fier dans son pays De ses valeurs Et que surtout Il faut savoir remercier Ces hommes et ces femmes Qui protègent notre pays Chaque jour Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Qui regarde la vidéo là ? Il hésite un peu à rentrer dans l'armée ? Moi j'hésiterais pas L'action, les copains Du combat, du tir, du sport Parce que les hommes aiment ce qu'elles sont là En cette date du 14 juillet Il est aussi important d'avoir une pensée Pour toutes les familles Des victimes de l'attentat de Nice On pense fort à vous Et on ne vous oubliera jamais Pour moi Tout ça a vraiment été une expérience Énorme et sèche Mais de pouvoir admirer toute la beauté de la France Depuis le ciel Ça, c'était vraiment le plus incroyable Je voulais aussi donc vous remercier Car si j'ai eu cette opportunité aujourd'hui C'est grâce à vous Et grâce à vos petites veines Qu'est-ce que tu dirais aux personnes Qui vont regarder la vidéo Et qui veulent eux Devenir pilote Si vous voulez devenir pilote de chasse N'hésitez pas Foncez Il faut avoir de la motivation Mais même si c'est pas possible Mais à tenter le coup Vous avez un baccalauréat C'est possible Si vous arrivez vous y arrivez aussi Ok mes chers juifs de sortir de l'avion Je suis éclaté C'était super Mais je suis mort Les deux prochains jours qui suivent Je vais dormir Réfléchir à tout ce qui s'est passé Et dormir encore un petit peu Je vous avoue N'oubliez pas que vous Vous êtes les meilleurs BAM Au revoir